Bonjour à tous. Dans le premier chapitre de notre série sur la relativité générale, nous avons vu qu'Einstein avait posé le principe d'équivalence selon lequel un référentiel en chute libre est équivalent à un référentiel inertiel. Cette équivalence pose une question. Quelle est la trajectoire libre d'un objet ? Est-ce une droite ou est-ce une courbe ? Je terminais mon chapitre en introduisant la notion de géodésique et en disant que je la traiterais dans le chapitre suivant. Mais j'ai réfléchi. Je pense qu'il est encore un peu tôt. Je préfère consacrer cette seconde partie à la notion de référentiel inertiel et aborder les géodésiques dans quelques chapitres seulement. Dans un des commentaires, j'ai eu cette question. C'est quoi exactement un référentiel inertiel ? Faire de la science, ça commence par observer ce qui se passe dans la nature. L'observation doit être rigoureuse et la plus neutre possible. Et ce n'est pas si facile. Prenons un scientifique qui s'intéresse à la chute des objets. Il observe une pomme qui tombe. Il constate qu'elle tombe verticalement avec une vitesse de plus en plus grande. En découpant la chute en intervalles de temps réguliers, la distance parcourue par la pomme est plus grande d'intervalles en intervalles. Ça, c'est ce qu'il observe quand il est à côté de la potence. Mais il pourrait décider d'observer la chute à partir d'un train. Il constaterait alors que la pomme ne tombe plus en ligne droite, mais en suivant une courbe, une parabole pour être plus précis. Mais alors, elles tombent comment les pommes ? Selon une ligne droite ou selon une parabole ? La question semble stupide. Quelle idée aussi de se mettre dans un train pour regarder une pomme tomber ? C'est évident qu'il faut rester à côté de la potence. L'idée est-elle vraiment si idiote ? Changeons d'expérience. Comment est-ce que la pomme tombe quand elle est dans le train ? Si le scientifique se met dans le train lui aussi, il va constater à nouveau que la pomme tombe verticalement. Il est content. Il retrouve la loi physique précédente. Mais on vient de lui dire qu'il était stupide de se mettre dans un train pour faire des expériences. Donc il refait l'expérience en restant sur le quai. Il observe alors que la pomme tombe selon une trajectoire parabolique. Nous arrivons ainsi à un premier constat. Le résultat d'une expérience dépend de l'endroit où on se place pour l'observer. On cherchait à être neutre. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas possible. Dans la description d'une expérience du physique, il faut commencer par dire où se trouve l'observateur par rapport à l'expérience. On appelle ce lieu un référentiel puisqu'il sert de référence pour repérer la position des objets en fonction du temps. Ce premier résultat est quand même assez embêtant. Énoncer des lois physiques va être compliqué. Il va falloir prévoir toutes les possibilités. Si vous placez une pomme à tel endroit et que vous vous placez à tel endroit, alors la pomme va tomber de telle façon. Par exemple, plaçons la potence sur une plateforme tournante. Commençons avec le scientifique qui tourne lui aussi sur ce manège. La trajectoire de la pomme est une nouvelle courbe. On pourrait appeler ça une spirale hélicoïdale. Ça commence à devenir un peu compliqué de faire de la science. Listons tous nos cas de figure. La potence peut être immobile, sur un train ou sur un manège tournant. Le scientifique peut lui aussi être immobile, sur un train ou sur le manège. Rien qu'avec ces trois possibilités, nous avons en tout neuf expériences à faire. Nous connaissons déjà cinq des résultats. Regardons ce que ça donne pour les quatre expériences qui manquent. Lorsque le scientifique est immobile, la pomme tombe en parabole. Pareil lorsqu'il observe à partir du train. Le scientifique retourne sur la plateforme et observe les deux autres pommes tomber. Une hélice pour le quai. Et une spirale hélicoïdale pour le train. Nous avons maintenant nos neuf expériences. On voit tout de suite que les hélices n'apparaissent que lorsque le scientifique est sur le manège. Il est évident que ce mouvement en hélice de la pomme est dû au mouvement de l'observateur lui-même, et non pas à la nature de la chute libre. Le manège tournant n'est pas un bon référentiel pour faire de la science. Nous l'éliminons. Il nous reste deux référentiels possibles. Le train et le quai. Dans les deux cas, la pomme tombe en parabole ou en ligne droite. C'est quoi le meilleur résultat ? Étudions plus précisément la parabole. Mathématiquement, c'est une courbe qui est le résultat de deux mouvements. Un mouvement horizontal régulier. La distance parcourue est la même durant chaque intervalle de temps. Et un mouvement vertical accéléré. La distance parcourue augmente d'un intervalle de temps à l'autre. En faisant varier la vitesse horizontale, on s'aperçoit que, mathématiquement, la ligne droite verticale est une parabole particulière pour laquelle la vitesse horizontale est nulle. En fait, nous avons six paraboles, chacune avec une vitesse horizontale différente. Nous avons notre loi physique. Les pommes tombent selon une trajectoire parabolique. Mais quelle est cette vitesse qui varie d'une expérience à l'autre ? C'est la vitesse initiale de la pomme par rapport à l'observateur. Dans les six expériences, la vitesse initiale de la pomme persiste tout au long de la chute. La persistance de cette vitesse horizontale s'appelle le principe d'inertie. Il a été énoncé pour la première fois par Newton. Une fois qu'un objet est lancé à une certaine vitesse, par inertie, il conserve cette vitesse. Ce résultat est contraire à notre intuition car nous avons l'impression que l'immobilité est l'état naturel des objets qui finissent toujours par s'immobiliser. Mais cela est dû au frottement. Cette remarque me donne l'occasion de revenir sur un passage du premier chapitre. Pour expliquer la masse inertielle, que j'appelais la masse sumo, je donnais une pichenette à deux objets sur la table. On m'a fait remarquer que si la boule de pétanque s'arrêtait plus tôt, ce n'était pas à cause de son inertie plus grande mais à cause des frottements de la table. Ce qui est exact. Si on suppose que la table n'a pas de frottement, aucun des deux objets ne s'arrête. À cause de son inertie plus grande, la vitesse de la boule de pétanque est moins élevée. L'air est une autre cause de ralentissement. Les parachutistes le savent bien. Sans tous ces frottements, la vitesse inertielle des objets se conserverait. Nous pouvons maintenant énoncer complètement la loi physique de la chute libre. La pomme tombe selon une parabole avec pour vitesse horizontale la vitesse initiale de la pomme dans le référentiel choisi par le scientifique. Nous avons vu que cette loi n'est valable que dans les deux premiers référentiels, pas dans le référentiel du manège. Dans le référentiel du manège, en plus de la force de gravité qui attire la pomme vers le bas, il y a comme une force supplémentaire qui vrille la trajectoire de la chute. Pour faire l'observation la plus neutre possible, le scientifique doit se placer à un endroit qui ne fasse pas apparaître une telle force supplémentaire. On peut ainsi éliminer les référentiels tournants. Ce ne sont pas de bons référentiels de ce point de vue. Le quai ou le train maintenant ? Est-ce qu'on peut imaginer une autre expérience qui permette de faire la différence entre le référentiel immobile du quai et le référentiel en mouvement du train ? Eh bien non ! Quelle que soit l'expérience que l'on fasse, le résultat sera le même dans le train et sur le sol. On parle ici bien sûr d'un train idéal qui ne tanguerait pas, un train parfait qui avancerait en ligne droite à vitesse constante sans aucun coup. À ce stade, nous pouvons dire que pour faire une expérience du physique, il faut soit être immobile, soit être dans un référentiel qui se déplace en ligne droite à vitesse constante. Mais quand on parle d'immobilité, on parle d'immobilité sur Terre. Or, la Terre est une sphère qui tourne sur elle-même. Quand on est à sa surface, on n'est pas immobile. D'ailleurs, quand on fait osciller un pendule, on s'aperçoit que le plan d'oscillation tourne comme s'il s'agissait d'une force. À ce sujet, vous pouvez voir ma vidéo sur le pendule de Foucault. On appelle cette force supplémentaire la force de Coriolis. C'est une petite force qui apparaît parce que le référentiel du sol dans lequel on décrit l'expérience ne va pas tout à fait en ligne droite à vitesse constante. Mais en ligne droite par rapport à quoi ? Si on ne peut plus considérer le sol comme immobile, quelle est la référence de l'immobilité ? Et c'est un gros problème car tout bouge dans l'univers. La Terre tourne sur elle-même, on l'a vu, autour du Soleil. Le Soleil bouge dans la Voie lactée qui elle-même se déplace dans l'univers. On imagine alors un référentiel idéal qui serait en quelque sorte immobile. Comment le savoir ? En observant une pomme qui ne subit aucune force et on décide que le principe d'inertie de Newton s'applique. Par définition du référentiel, la pomme suit une trajectoire en ligne droite à vitesse constante. Comme le principe d'inertie s'applique rigoureusement, on appelle ce référentiel un référentiel inertiel. On l'appelle également référentiel galiléen en hommage à Galilée. Il faut bien comprendre qu'un référentiel inertiel n'est pas le résultat de l'expérience mais un objet théorique. Le résultat de l'expérience dans un référentiel inertiel n'est pas observé mais décidé. On décide que le principe d'inertie s'applique dans un référentiel inertiel. Einstein reprend cette idée pour la relativité restreinte. Sa théorie commence par le postulat suivant. Il existe un référentiel inertiel. Sans cette hypothèse, sa théorie s'écroulerait, notamment à cause du paradoxe des jumeaux. Et s'il existe au moins un référentiel inertiel, il en existe plein. Tout référentiel qui se déplace en ligne droite à vitesse constante par rapport à un référentiel inertiel est lui-même inertiel. Il ne faut plus imaginer une référence pour l'immobilité mais un réseau de référentiels inertiels tous en déplacement en ligne droite à vitesse constante les uns par rapport aux autres. Aucun de ces référentiels n'est particulier et aucun ne peut prétendre être la référence de l'immobilité. L'idée d'immobilité n'existe plus depuis Galilée. Comment est-ce que cette idée théorique de référentiel inertiel peut nous aider à décrire la chute de la pomme ? Eh bien, en considérant que le sol est à peu près un référentiel inertiel avec une particularité supplémentaire. Il existe une force qui attire les objets vers le bas. Grâce à cette modélisation, on peut expliquer le résultat de toutes les expériences possibles. On choisit un référentiel, le quai par exemple. Dans ce référentiel, on sait que la trajectoire de la pomme va être le résultat de sa vitesse initiale plus l'accélération verticale. On décrit aussi le mouvement de l'observateur par rapport à ce référentiel supposé inertiel. En combinant les deux mouvements, on peut prédire ce que verra l'observateur. Ça marche bien pour la chute d'une pomme. Mais cette approximation ne marche plus pour expliquer la rotation du pendule de Foucault. Ça ne marche plus non plus pour expliquer les marées ou pour envoyer des fusées dans l'espace. Il faut alors changer d'approximation et considérer, par exemple, que le centre de la Terre est un référentiel inertiel. Dans ce référentiel inertiel, la Terre tourne sur elle-même. Si la précision ne suffit toujours pas, il faut considérer tout le système solaire, voire toute la galaxie. Revenons au principe d'équivalence énoncé par Einstein. Un référentiel en chute libre est équivalent à un référentiel inertiel. D'après lui, pour observer la pomme tomber, le point d'observation le plus légitime est de se laisser tomber avec la pomme. Plutôt que d'imaginer que le sol est à peu près un référentiel inertiel, l'idée est d'observer rigoureusement ce qui se passe à partir d'un vrai équivalent de référentiel inertiel. Et qu'est-ce que voit notre scientifique en tombant ? La pomme reste immobile. C'est un peu dangereux, mais s'il s'était jeté du train, il aurait vu la pomme continuer en ligne droite en respectant parfaitement le principe d'inertie. Le scientifique observe autre chose. La potence accélère vers le haut. Le sol aussi, mais gardons juste la potence. Si on voulait reproduire l'équivalent de cette expérience dans un référentiel inertiel théorique, il faudrait mettre un réacteur sous la potence et la faire accélérer vers le haut. Et on voit apparaître l'idée géniale d'Einstein. Être immobile sur le sol à côté de la potence est équivalent dans un référentiel inertiel à être propulsé par une fusée. Pour Einstein, une pomme ne tombe pas. C'est nous qui sommes propulsés vers le ciel. Selon le principe d'équivalence, que la pomme soit immobile dans un référentiel inertiel ou en chute libre vers la Terre, c'est la même chose. Elle vit sa vie de pomme tranquillement. C'est la Terre en quelque sorte qui accélère vers elle. Mais la Terre ne peut pas accélérer dans toutes les directions en même temps. Ce sont les trajectoires en ligne droite des pommes qui s'incurvent vers elle. La traction incurve l'espace autour de la Terre. L'espace ? On sait que la trajectoire de la pomme vers la Terre dépend de sa vitesse. Dans la notion de vitesse, il y a la notion de temps. Si on veut complètement visualiser la courbure de la trajectoire, il faut visualiser géométriquement le temps en plus de l'espace. Il ne faut pas rechercher seulement une déformation de l'espace, mais une déformation de l'espace et du temps, l'espace-temps. Avant de le déformer, il faut le comprendre. Et c'est l'objet de notre prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...